Pour ce tour le magicien utilisera un paquet de cartes complet. Il aura au préalable déposé dans un coin de la table une prédiction écrite sur un bout de papier. Il explique tout d'abord au spectateur qu'il va venir retirer les deux jokers dont il n'aura pas besoin pour ce tour. Il sépare ensuite les deux paquets en deux, donnant une partie à son spectateur et gardant l'autre pour lui. Il explique ensuite à son spectateur qu'il peut franchement mélanger sa partie du jeu. Le magicien mélange la sienne et le spectateur s'exécute en mélangeant la sienne. Une fois les deux parties bien mélangées, le magicien explique au spectateur ce qu'il va devoir faire, c'est à dire couper son jeu, retourner la partie coupée et la lui donner. Le spectateur fait exactement de même, il coupe son jeu, retourne la partie coupée et la donne au magicien. Le magicien lui indique alors qu'il va devoir mélanger ces deux parties, en mélangeant donc des faces cachées et des faces retournées de manière complètement aléatoire. Le spectateur s'exécute et fait exactement la même chose. Le magicien lui indique alors qu'il peut recommencer cette manipulation le nombre de fois qu'il le souhaite. Le spectateur désire une seconde fois, le magicien coupe alors son jeu, retourne la partie coupée et la donne au spectateur. Le spectateur fait de même, il coupe son jeu, retourne la partie coupée et la donne au magicien, avant que le magicien remélange les cartes de manière complètement aléatoire et le spectateur fait exactement la même chose. Une fois ces deux parties de jeu complètement mélangées de manière aléatoire, le magicien les récupère pour les remélanger ensemble, constituant un jeu avec un nombre de faces cachées et retournées complètement aléatoires. Il le montre au spectateur. Le magicien invite maintenant le spectateur à retourner la première prédiction sur laquelle il y a écrit 25 cartes face cachées. Le spectateur récupère alors le jeu et commence à compter les cartes face cachées. Le spectateur est alors assez impressionné car elle constate effectivement qu'il y a 25 cartes face cachées dans le jeu mélangé aléatoirement. Mais ce n'est pas terminé, le magicien invite maintenant le spectateur à retourner la deuxième prédiction sur laquelle il y a écrit que 10 de ces cartes sont des cartes noires. Le spectateur n'y croit pas, récupère le paquet et commence à compter les cartes noires. Le spectateur bluffé constate effectivement qu'il y a 10 cartes noires dans ce petit paquet mélangé aléatoirement. Mais ce n'est toujours pas terminé. Le magicien invite alors le spectateur à retourner la troisième prédiction sur laquelle il y aura écrit toutes les cartes sont des trèfles. Le spectateur s'empresse de regarder les cartes noires et constate effectivement que toutes les cartes sont des trèfles avant d'indiquer au magicien qu'il y a un as de pique. Le spectateur est alors content car il pense que le magicien a raté son tour. Mais le magicien l'invite à retourner la quatrième prédiction. Le spectateur ouvre le papier, trouve un petit bout de papier à l'intérieur, ouvre ce bout de papier sur lequel il y aura écrit, sauf l'as de pique. Passons maintenant aux explications de ce tour. Pour ce tour, découpez un petit bout de papier sur lequel vous allez écrire sauf l'as de pique. Ceci correspondra à la dernière prédiction. Récupérez ensuite une feuille de papier complète dans laquelle vous allez déposer ce petit bout de papier. Pliez la feuille de papier complète en 4. Sur la première face, écrivez le mot prédiction. Ouvrez ensuite la première pliure et écrivez à l'intérieur 25 cartes face cachée. Vous pouvez ensuite déplier la deuxième pliure et écrire à l'intérieur que 10 de ces cartes seront des cartes noires. Dépliez une dernière fois le bout de papier afin d'écrire que toutes les cartes seront des trèfles. Vous l'avez compris, à l'intérieur du bout de papier se trouve la dernière prédiction sur laquelle il y a écrit sauf l'as de pique. Pliez ce bout de papier et déposez-le sur un coin de la table avant de commencer votre tour. Pour ce tour, vous allez devoir effectuer une petite préparation. Tout d'abord, sortez l'as de pique de votre paquet et prenez 9 cartes noires toutes des trèfles. Donc vous prenez les trèfles que vous voulez, ça n'a aucune importance. Il faut juste qu'il y en ait 9 et que ce soit toutes des trèfles. Posez l'as de pique sur ce paquet de 9 cartes qui sont toutes des trèfles. Et ensuite, vous allez devoir sortir de votre jeu 15 cartes rouges. N'importe lesquelles, ça peut être des coeurs ou des carreaux. Là encore une fois, ça n'a aucune importance. Il faut juste qu'il y en ait 15. Une fois ceci fait, vous allez mélanger les deux paquets ensemble. Mélangez-les n'importe comment, ça n'a aucune importance. Vous allez ensuite sortir les deux jokers, prendre le premier et le poser sur ce paquet qui constituera donc notre préparation. Ensuite, prenez le reste du jeu, mélangez complètement aléatoirement. Prenez le deuxième joker et mettez-le à l'intérieur n'importe où, comme ceci. Ce sera la partie non préparée. Posez votre préparation au-dessus du jeu, comme ceci. Vous êtes donc fin prêt à commencer le tour. Expliquez tout d'abord à votre spectateur que vous allez venir chercher les deux jokers. Le premier joker ayant très peu d'importance, voire aucune. Et ensuite, lorsque vous allez chercher le deuxième joker, scindez le jeu en deux, là où est le joker. C'est-à-dire qu'on prend la partie préparée et on va la donner à notre spectateur, comme ceci. Gardez donc ensuite la partie non préparée pour vous. Expliquez ensuite à votre spectateur qu'il peut mélanger sa partie, comme il le souhaite. Vous faites exactement la même chose avec la vôtre. Une fois que les mélanges sont effectués, expliquez à votre spectateur ce qu'il va devoir faire, c'est-à-dire couper son jeu, retourner la partie qu'il vient de couper et lui donner. Le spectateur fait la même chose, il coupe son jeu, retourne la partie qu'il a coupée et vous la donne. Vous allez ensuite lui expliquer qu'il va falloir mélanger ces deux parties. De cette manière-là, le nombre de cartes retournées et face cachée sera complètement aléatoire. Le spectateur fait exactement la même chose. Expliquez-lui ensuite que vous allez recommencer cette manipulation une seconde fois. Coupez une partie de votre jeu, retournez-la et donnez-la lui. Le spectateur fait la même chose, il recoupe une partie de son jeu, la retourne et vous la donne. Et enfin, vous l'avez compris, vous remélangez les deux parties. N'importe comment, ça n'a aucune importance. Le spectateur fait exactement la même chose. Une fois que c'est fait, vous allez donc mélanger les deux parties ensemble. Mais il y a un aspect à ne pas rater. Quand vous allez prendre le paquet de votre spectateur, vous allez devoir le retourner. Donc pour faire ça, vous allez faire semblant de l'égaliser avant de mélanger les deux paquets ensemble. Mais très important de retourner le jeu du spectateur avant de mélanger les deux paquets ensemble. Comme ceci. De cette manière-là, le spectateur est persuadé que le paquet est complètement mélangé. Et pour vous aussi d'ailleurs, ça doit paraître être le cas. Et qu'il y a un nombre de cartes face cachée et face retournée complètement aléatoire. Il y a une dernière partie très importante. Vous allez montrer les cartes au spectateur. Et si vous voyez que l'As de pique est retourné dans le jeu, comme c'est le cas ici, vous allez devoir retourner l'intégralité du paquet avant de continuer le tour. Mais si lorsque, comme c'est le cas ici, vous montrez les cartes au spectateur et vous ne voyez pas l'As de pique retourner, vous n'avez pas besoin de toucher au paquet et le tour peut directement continuer. Vous n'avez donc plus besoin de toucher au paquet à ce stade du tour. Vous le donnez directement à votre spectateur et vous l'invitez à retourner la première prédiction. Le spectateur va lire donc 25 cartes face cachée. Il récupère le jeu et vous l'avez compris, il va trouver dans le paquet 25 cartes face cachée. Il sera déjà très impressionné. Une fois qu'il a constaté les 25 cartes face cachée, vous lui demandez de retourner la seconde prédiction. Il va y lire 10 cartes noires. Il va donc récupérer le paquet et là aussi, vous l'avez compris, comptez les cartes noires, il y en aura bien 10. Il commencera donc à être sacrément bluffé. Une fois qu'il constate les 10 cartes noires, demandez-lui de retourner la troisième prédiction sur laquelle il y aura écrit. Vous l'avez compris, toutes les cartes sont des trèfles. Le spectateur analyse alors les 10 cartes noires et constate que toutes les cartes sont des trèfles. S'il ne voit pas l'as de pique, montrez-lui et dites que vous avez raté votre tour. Le spectateur rigolera sûrement. Et là, vous lui dites d'attendre et de retourner la dernière prédiction. Vous l'avez compris, c'est sur celle-là qu'il y a des cris. Sauf l'as de pique. Et votre spectateur restera très buffé. J'espère que ce tour vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.